Les résultats tontent la charte des Nations Unies de l'acte constitutif de l'Union africaine ainsi que des pertinentes résolutions de l'ONU dont celles touchant aux relations amicales entre Etats. Félix Tshiseke de Chilombo avait également souligné qu'au nombre de ses principes il y a lieu de citer les bons voisinages, la vocation africaine, l'ouverture au monde sans exclusive, la coopération internationale et régionale mutuellement avantageuse, le règlement pacifique différent, les non-recours à la force et à la condamnation des changements anticonstitutionnels, le respect de l'intégrité territoriale des Etats, l'indépendance politique et la souveraineté nationale, l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, la neutralité positive et la non-discrimination. La diplomatie congolaise soulignait le chef de l'Etat que le gouvernement congolais, le chef de l'Etat, qui sort de son bureau, très cher téléspectateur, il prend le couloir, je l'ai toujours appelé, couloir du bonheur, couloir du pouvoir, il va descendre au niveau des chaussées du palais de la nation pour accueillir le président Burundi Variste Ndaï Chimie en visite d'Etat. Giscard Koussema nous a donné la petite différence entre la visite d'Etat et la visite officielle. Voilà, le garant de la nation qui descend de ce bureau, il prend la marche pour arriver ici au niveau des bureaux de chaussée et il va se mettre juste là devant, il y a la caméra de l'Etat Ndaï Chimie en visite d'Etat en République démocratique du Congo. Je crois que dans quelques instants, le cortège présidentiel qui amène le président Burundi ici au niveau du palais de la nation va devoir franchir les portails du palais de la nation pour être reçus, accueillis officiellement par son homologue congolais. Voilà un gros plan, ces belles images des Aïs, Luzembo, le chef de l'Etat, très bien habillé comme dans ses habitudes, qui attend son homologue burundais. Giscard Koussema, depuis l'accession de Félix-Antoine Tisségué de Tchilombo à la magistrature suprême, on sent, on voit, on constate qu'il y a une ouverture du Congo au monde et la RDC participe à tous les concerts de la nation et le pays est devenu fréquentable. Considérée comme le ventre mot de l'Afrique, la région de Grand Lac est en train de vivre une nouvelle ère avec le leadership du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tisségué de Tchilombo. En l'espace d'un mois seulement, on a vu des progrès énormes dans les relations bilatérales et même sous-régionales. On se rappellera de cette première rencontre à Kassindi, la frontière ougando-congolaise, où le président Félix-Antoine Tisségué de Tchilombo a rencontré son homologue, Yoweri Kagouta Moseveni, les deux chefs d'État, ont assisté également à la signature d'une série d'accords et surtout au lancement d'un projet intégrateur, un projet commun de la route de Kassindi, 89 km, cette route qui devrait, in fine, aboutir jusqu'à Goma. Et une semaine seulement après, c'est toujours le président de la République démocratique du Congo qui a rencontré son homologue rwandais. D'abord à Roubavou, les deux chefs d'État, ont eu des entretiens en tête en tête, des entretiens qu'ils ont poursuivis, cette fois à l'hôtel Serena à Goma. Et quelques temps après, il a reçu l'émissaire burundais, les ministres des Affaires étrangères. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est le président burundais, Evariste Ndaichimiye, qui est à Kinshasa pour une visite d'État. On a vu tout à l'heure Blaise Bokokien arriver déjà ici, dans le jardin du Palais de la Nation. Les motards, c'est-à-dire que le cortège présidentiel est déjà dans les jardins du Palais de la Nation. Voilà les motards qui précèdent toujours. La Jeep présidentielle, très chère téléspectateur, Mathieu Modibangou, vous devez attendre un peu, vous allez prendre la parole pour le compte de Lingala. Il est temps pour nous de décrire, très chers téléspectateurs, l'ambiance qui règne en ce moment. Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, qui prend le tapis rouge pour s'acheminer vers là où va s'arrêter la Jeep, qui transporte son homologue burundais, Evariste Ndaichimiye. Voilà, la Jeep est là. Et il sera, il va descendre d'un moment à l'autre. Le président ne va pas, voilà, il s'achemine, voilà, en gros plan. Il s'achemine pour accueillir son homologue burundais, Evariste Ndaichimiye. Et c'est certainement qu'après avoir, après s'être descendu de cette Jeep, le président burundais, le président congolais, vont recevoir les honneurs militaires, la fanfare et le détachement d'honneur de la garde républicaine est déjà là, sur place. Et pour ces honneurs militaires, voilà, portée ouverte, c'est la descente du président burundais de la Jeep. Et il est accueilli chaleureusement par son homologue congolais, Félix-Antoine Etiseke de Chilumbo. Les deux chefs d'État échangent quelques mots. Certainement que Félix est en train de dire à son homologue burundais, soyez le bienvenu à Kinshasa et bon séjour dans notre pays. Voilà, ils vont devoir recevoir les honneurs militaires. Les deux chefs d'État et bon séjour dans nos à Kinshasa et bon séjour dans les histoires. C'est parti ! ... 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